Bonjour à tous, je vais chanter d'abord pour mon Dieu, il a fait de grandes choses dans ma vie. Ton amour a changé ma vie, ta bonté m'a transformé. Ton amour, Seigneur, ton amour a changé ma vie et je m'a rêvé, Seigneur Jésus. Amen. Bon, je vous salue tous au nom de Jésus et je suis très contente, vraiment, très heureuse de vous voir encore. Vous êtes ma famille. Vraiment, je suis un très, comment dire, je suis dans la joie. Entre ma famille et je veux dire que Dieu a fait de grandes choses dans mon pays au Congo. Vraiment, je ne voulais même pas venir en France, depuis qu'on a ouvert l'église là-bas. Il y a beaucoup de monde qui viennent ou qui entendent l'évangile de la croix. Les pasteurs, qui sont étonnés de n'avoir jamais pu entendre cet évangile avant. Alors que ce n'est pas un nouvel évangile, mais c'est comme s'ils étaient étonnés d'entendre à nouveau cet évangile. Mais c'est très bien, je suis très touchée. Et Dieu fait de grandes choses. Et je sais qu'il en fera encore d'autres. Alors, je suis contente. Et les gens viennent, nombreux, et on veut même avoir notre propre église. Alors, continue à prier pour nous, parce qu'on ressent vos prières. Parce qu'il a facilité. Et ce n'est pas facile là-bas sur place ? C'est tout. Alléluia. On ressent son cœur, notre sœur. Et quel miracle le Seigneur a fait dans sa famille et dans sa propre vie. On sait que le Seigneur vraiment est fidèle. Quelle grâce, quel cadeau. Et puis, on a un jeune garçon, Kevin, ce matin, qu'on voudrait aussi entendre. Kevin habite pas très loin d'ici, à 500 mètres d'ici. Et le Seigneur aussi s'est révélé à lui. Quelle grâce. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien déjà ? C'est bon ? Bonjour frères et sœurs. Moi, c'est Kevin Lavallée. J'ai 25 ans. J'habite à Nanterre. Avant toute chose, je voulais remercier la grâce de Dieu sur ma vie. Et surtout, il y a eu une âme qui m'a trouvé, qui était une lumière pour moi quand j'étais dans les ténèbres. Et vraiment, que Dieu la garde vraiment précieusement. Et puis, la grâce de Dieu sur ma vie, depuis que je connais l'église, c'est exceptionnel. J'ai eu plein de choses qui m'ont bousculé. Je vais faire court. Je voudrais déjà exhorter tous les jeunes qui nous écoutent. Ceux qui sont un peu prisonniers du malin, puisqu'il a des plans, et vous ne le voyez même pas malheureusement. Et toutes les technologies qui sont là, sachez que c'est pour nous pervertir l'esprit. Donc, essayez d'ouvrir les yeux, essayez de lire votre Bible. C'est important d'écouter des messages. C'est riche de plein de messages. On a les anciens, des pasteurs qui ont plein de choses, mais c'est exceptionnel. Moi, je lis, je suis bouleversé quand j'écoute les messages. Puis voilà, je voulais surtout, vraiment les jeunes, parce que bon, les anciens, vous êtes là, vous êtes gracieux. Mais même pour vous, je pense que c'est tous les jours qu'il faut rester à la maison. Les enfants, les garder près de nous, rester dans la prière tout le temps, les exhorter. Et voilà, que vous persévériez tout le temps, en fait. Parce que moi, j'ai connu le Seigneur, en fait. Au début, je repoussais ça. C'est une âme qui est venue à moi, qui m'a rencontrée, qui m'a dit que... Elle me parlait de Dieu, je ne comprenais pas, en fait. Et je lui expliquais, non, pour moi, il n'y a pas de Dieu. Je parlais de théorie évolutionniste, de Darwin, de tout ça. Je parlais de ce que les gens, de ce que les pseudo-scientifiques nous ont mis dans la tête. Et en fait, quand la lumière de Dieu nous touche, se révèle à notre cœur, c'est fini. C'est fini, tu peux faire ce que tu veux, tu peux écouter ce que tu veux, tu peux écouter, c'est fini. Et puis, on s'est exceptionnel. Et donc, voilà, surtout les jeunes, je voudrais que vous arrêtiez. Je vous exhorte vraiment à ça, tout ce qui est Snapchat, les Vines, les Vibers, les Facebook, tout ça, de vous prendre en... Je ne sais pas ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais de vous prendre en selfie, là, sur vos photos. Parce que, est-ce que vous pensez que le Seigneur, sur la croix, s'est pris en selfie avant de mourir, pour tous nos péchés, vraiment, sérieusement ? Je veux dire, ayez les yeux ouverts et convertissez-vous, pour ceux qui ne veulent pas se convertir, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On a plein de choses, on a des livres, on a des CD, des DVD, on a vraiment plein de choses. Et moi, c'est une grâce que le Seigneur a fait avant, j'étais triste, je pleurais tout le temps, j'ai eu plein de choses, j'étais superficiel, j'étais orgueillu, j'avais tous les défauts du monde, vraiment, j'avais tous les défauts du monde. Aujourd'hui, j'en ai encore, bien sûr, mais bon, le Seigneur me guérit petit à petit, et puis... Et voilà, c'est énorme. Mais ce que je veux dire, c'est... C'est, voilà, continuer, persévérer surtout, et puis aller auprès des anciens, auprès des vieux qui... Enfin, des vieux, pardon. 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 Des frères, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Fabi a été bouleversé. Moi, je veux dire qu'en fait, avant de connaître le Seigneur, j'étais vraiment très, quelqu'un de narcissique, un peu comme la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un culte de nous-mêmes, on a un culte dans notre corps, on fait tout ça, on veut faire de la musculation, on veut être bon, on veut plaire au monde, mais il y a un verset qui dit, si j'avais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça, ça m'a fini. Et puis, il y a plein de trucs, c'est... Voilà, j'ai appris avec la famille de Dieu, même telle que je suis, avec mes défauts, mes qualités, comme je suis, avec mes défauts physiques aussi, parce que ça, avant, je faisais une obsession sur mes 11 ans physiques, mais Dieu m'a châtié fortement et m'a remis en place pour me faire comprendre que l'amour de Dieu, c'est plus fort que tout. Voilà, Amen, Alléluia, merci Seigneur, Amen. Amen, Alléluia. Le Seigneur est bon. Quand je vois Kevin, je me vois quand j'avais 21 ans comme lui. Je voulais tellement que les gens changent aussi, après moi avoir été changé. Quand on a expérimenté la bonté du Seigneur, on veut que tout le monde change. Mais je suis vraiment reconnaissant. Et ça a même changé sa vie, comme moi ça a changé mes études. Il est en train d'étudier le commerce, et puis il se dit, mais en tant que chrétien, je ne peux pas mentir aux gens, au téléphone. Je ne peux pas être comme avant. Avant, c'était normal. Mais maintenant que je suis à Christ, je ne veux plus en mentir. Il a dû changer d'orientation. Et le Seigneur le conduit. Mais j'ai remarqué qu'il serait un peu pasteur aussi. Il est prêt à prêcher. Alors on s'attend que le Seigneur le forme, et puis on s'attend au Seigneur. Le Seigneur est bon. Mais quelle grâce qu'aujourd'hui encore le Seigneur appelle les jeunes à se donner à Lui, au lieu d'être dans les ténèbres, dans la tristesse, dans la dépression, mais de connaître le Seigneur et d'être transformé en un instant. Dieu est fidèle. Et ça doit nous encourager, chacun d'entre nous, à parler à tous ces jeunes qu'on connaît, leur donner un petit tract, un petit CD, quelque chose, parce qu'ils sachent qu'il y a autre chose. Et le Seigneur peut toucher leur cœur, les transformer. Vous savez, dans la Bible, il y a des rencontres du Seigneur qui se font, où Jésus rencontre un tel homme, ou Paul, ou Pierre, où tout d'un coup il rencontre le centenier. Et le Seigneur est toujours frappé. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi comme ça. Parce que Dieu appelle des hommes, et puis les cœurs sont prêts. Et ce que nous cherchons, c'est des relations de cœur. Ce n'est pas des relations, on va travailler ensemble pour travailler ensemble. Mais quand le cœur est ouvert, ce que nous pouvons partager ensemble, ça construit, ça édifie. Et je me souviens, la première fois qu'on a vu Pierre, il y a tout de suite ce lien qui s'est créé. Et le frère Mickey parle souvent que quand il va en Afrique, il rencontre, ou ailleurs, ou n'importe où, même en France, il rencontre des hommes avec qui il ressent le cœur. Et quand on ressent le cœur avec le Seigneur, c'est parce que le Seigneur veut nous unir pour travailler ensemble, et pour pouvoir apporter l'évangile ensemble. Et je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui d'avoir notre frère Pierre, parce que j'ai ressenti son cœur il y a des années, une dizaine d'années, je ne sais pas, une dizaine d'années, et depuis, on travaille ensemble pour le Seigneur. Neuf ans, très bien. Alors, bienvenue mon frère Pierre. Merci mon frère Jean-Louis. Bonjour à tous. C'est vrai, comme Jean lui vient de vous dire, c'est quand on s'est vus pour la première fois, c'était comme si on se connaissait déjà. Parce que quand il m'a donné son témoignage, et que moi aussi je lui avais donné le mien, et le courant est passé tout de suite. Et comment le Seigneur organise des choses sans... Or, il y avait quelques minutes, je ne les connaissais pas, mais ce jour-là, je me rappelle, c'était chez moi. Il est venu jusqu'à la maison, et le Seigneur m'avait touché. Amen. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je dis bien très heureux. Amen. Parce que vous m'avez manqué. Bien, je vous embrasse tous. Vous avez aussi les salutations de mon épouse, Janine, qui m'avait dit, Pierre, tu n'oublies pas. Salut, tous les frères, transmets mes salutations à nos frères et sœurs des Nanterres. Amen. Et... Je suis content d'être là. Et ce matin, et dans mon cœur encore, je réalise l'amour du Seigneur. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais encourager chacun de nous de venir avec ce cœur reconnaissant. Parce que si vous êtes là, ce n'est pas un fruit d'hasard, c'est parce que le Seigneur vous connaissez. Il y a le plan du Seigneur sur votre vie. Pour vous, il y a un appel de Dieu puissant. Peut-être que vous ne réalisez pas tout ce que Jean-Louis nous a dit tout à l'heure. Le Seigneur a déjà tout accompli. Il a fait tout pour nous. Il s'est appauvri pour que nous devenons riches. Mais nous vivons comme des pauvres. À moi, ça m'a interpellé ce matin. Et quand il a parlé de ça, je vois aussi ma vie. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi encore. Parce que des fois, on ne réalise pas. Mais comment j'aimerais encourager chacun de nous ce matin de venir avec ce cœur ouvert, un cœur reconnaissant, pour recevoir de la part du Seigneur. Souvent, nous passons à côté, mais le Seigneur est fidèle. Il nous ramène toujours sur ce chemin. Et David a dit aussi quelque chose de très important de notre cœur, de ce cœur de fils produit, que le Seigneur avait amené son cœur pour manger la nourriture des cochons. Mais comment le Seigneur voulait voir son cœur. Et quand il a touché son cœur, il s'est rappelé que j'ai un papa qui a tout. Comment je peux me laisser comme ça et manger cette nourriture des porcs, mais je vais dans la maison de mon père. Amen. Et souvent, nous nous privons de cette grâce. Et ce matin, mon encouragement va dans ce sens-là pour que nous puissions réaliser l'amour du Seigneur pour nous. Le Seigneur nous a tant aimés. Il a donné sa vie pour que chacun de nous soit sauvé. Et ça, c'est le salut que personne ne pourra te ravir. Ça, c'est le prix qu'il a donné sa vie pour te sauver. Et quelle grâce. Et quelle grâce de connaître le Seigneur. Quelle grâce d'être dans le Seigneur. Quelle grâce de donner sa vie à Jésus. Et je veux vraiment encourager chacun de nous pour que nous puissions réaliser que c'est une grâce d'être dans la main du Seigneur. Et que Jésus soit notre berger. Celui qui nous conduit. Celui qui nous nous amène là où il veut. Amen. C'est vrai, j'étais parti en Afrique. Quand j'ai dit ça, les gens me disent Ah, il était parti. Donc, il est revenu. J'ai dit, oui, je suis revenu en France parce que je vais y retourner encore. Bientôt, les 6 là, je pars. Mais, j'ai vu la main du Seigneur. J'ai réalisé encore l'amour du Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous appelle, on peut penser que c'est fini. Il a fini avec nous. mais il y a encore des choses que le Seigneur veut enlever, veut encore traiter dans nos cœurs. Moi, j'étais parti là-bas à Kinshasa avec mon épouse. Et comment le Seigneur nous a fait passer par des chemins et pour travailler encore notre cœur pour nous briser, nous façonner. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et comment le Seigneur ne peut pas nous utiliser dans notre état brut comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en nous, qui sont attachées à nous. Peut-être que nous ne voyons pas. Et même que nous nous ignorons. Et le Seigneur voit tout. Et quand il te montre tu as même honte et tu dis Seigneur pardonne-moi. Pardonne-moi cette attitude. Je ne savais pas que j'étais encore comme ça. Mais le Seigneur sait. Et à Kinshasa c'était comme ça le Seigneur nous a fait passer par des moments difficiles comme je l'avais dit de l'autre côté à Chaville et la vie n'était pas facile au départ. Comment c'était la coupure de courant la coupure de courant tous les jours et quand il n'y a pas de courant il n'y a plus d'eau et ça c'était vraiment tous les jours tous les jours tous les jours notre quotidien c'était ça et on vivait comme ça et tu vois à ce moment là quand tu passes par les épreuves le coeur la chair plutôt n'aime pas quand le Seigneur veut tailler veut imonder veut enlever et la chair n'acceptait pas facilement mais il y a toujours cette petite voix qui nous parle que je suis là avec toi je suis dans le coup et c'était difficile même d'accepter mais quand on réalise qu'on était là pour représenter l'évangile on était en mission pour représenter l'évangile de la croix et on dit mais Seigneur c'est vrai nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons aux gens mais tu veux vraiment nous faire vivre cet évangile avant de le prêcher aux autres nous même nous faire vivre cette croix que nous voulons apporter aux autres parce qu'il ne veut pas que nous soyons comme des pharisiens qui disaient beaucoup de choses aux gens mais eux même ne le faisaient pas vous savez c'est ça l'église aujourd'hui l'état de l'église aujourd'hui c'est la religion les pasteurs disent des choses proclament des choses mais quand tu vois leur vie ça ne suit pas mais avec l'évangile de la croix nous avons vu comment le Seigneur nous traite veut nous changer d'abord nous parce que c'est nous d'abord l'évangile comme on l'a toujours dit l'évangile de la croix nous ramène à nous même pas à l'autre c'est notre vie c'est notre état notre coeur que le Seigneur veut changer et le Seigneur ce matin aussi s'intéresse à notre coeur le Seigneur s'intéresse à nous par rapport à tout ce qu'il a déjà fait dans notre coeur Amen le Seigneur s'intéresse à notre coeur ce matin il voit notre coeur nous avons beaucoup reçu ce matin je vais vous inviter à prendre vos bibles nous allons ouvrir tous dans Jean chapitre 15 heures pour s'intéresser Vous y êtes ? Et ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une longue lecture et beaucoup de choses à expliquer. Et ici, quand nous regardons, nous voyons notre vie et notre relation avec le Seigneur. Et comment le Seigneur lui-même se représente d'abord comme cet arbre de vigne. C'est ça. Les cèpes, c'est l'arbre qui porte de vigne. Et il se positionne lui-même en nous montrant que c'est lui qui est cet arbre. Et comment? Il dit, mon Père est le vigneron. Il est l'arbre, mais au-dessus de lui, il y a un Père qui est le vigneron, qui est le propriétaire de ce champ. Et tout ce arbre qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est l'étrange. Et ici, nous voyons le travail du Père et comment le Seigneur opère dans nos cœurs. Il nous montre comment c'est important de porter des fruits, d'avoir cette vie de Christ en nous. Et parce que s'ils ne sont pas avec lui, s'ils ne sont pas attachés à Christ, il n'y a pas de vie. C'est comme cet arbre, comme cette branche ou ces sarments qui n'est pas attachés. Ou quand les vignerons regardent, ils voient que cette branche ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il les coupe, il les retranche, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'aimande. C'est-à-dire, il les taille. Et souvent, Jean-Luc nous a dit quelque chose de très important ici. Souvent, quand on passe par des épreuves, par des moments difficiles, c'est là où le Seigneur nous aimande. Le Seigneur nous taille. Il veut nous briser, il veut nous façonner. Et je vous dis, à Kinshasa, c'était difficile quand moi, j'ai passé par ce moment-là. Parce que ça fait mal. Quand on coupe, on émande, on taille. C'est avec les ciseaux. Souvent bien, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais Jean-Luc, il est bien placé pour expliquer ça. Parce qu'il a fait des études pour... Énologie. Moi, je n'ai pas fait ces études-là. Loin de là, je vous explique par la grâce du Seigneur. Et comment ? Et quand on taille, vous demanderez même à tous ceux qui font des vignerons, ils vont vous dire qu'on voit même ça, des reportages, tout ça. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les vignerons travailler dans le champ, mais ils taillent les serments, ils taillent, ils coupent bien pour que l'année prochaine, ça puisse produire beaucoup de fruits. Et le but, c'est que ça puisse produire beaucoup de fruits. Et comment ? Et cela m'a donné matière de réflexion ce matin. Je disais, mais c'est incroyable comment pour que cette branche puisse produire des fruits, il fallait les monder, il fallait les tailler. Donc couper, enlever des mauvais herbes, enlever tout ce qui peut l'empêcher de bien produire des fruits. Et vous savez, c'est en ce moment-là que le Seigneur nous fait passer par des épreuves, par des situations, peut-être qu'on ne comprend pas, mais le Seigneur sait pourquoi il le fait. C'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions produire des fruits. Parce que si vous ne savez pas, mes frères et soeurs, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions porter des fruits. Beaucoup de fruits. Et ces fruits doivent se voir dans notre vie. Nos frères et soeurs ont besoin de ça. Nous-mêmes, nous avons besoin de ça. Et comment ? Vous vous rappelez quand le Seigneur avait faim, quand il a vu cet arbre, il voulait cueillir des fruits. Et sur cet arbre, il n'y avait pas de fruits. Figu, le figuier, quand il avait vu ces figuiers. Il n'y avait pas de figuier sur cet arbre. Et des fois, c'est comme ça dans notre vie. Quand le Seigneur se présente, il a soif, il veut manger quelque chose, mais il ne trouve pas de fruits. Parce que vous savez, quand on fait la volonté de Dieu, quand on est dans le plan de Dieu, c'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça ce cœur-là que le Seigneur veut voir. Un cœur qui est prêt à accepter le plan du Seigneur, à être émondé, à être taillé. Il y a faim qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire, ces sarments portent déjà des fruits. Mais on les taille encore pour porter des fruits. Et souvent, on se dit, mais Seigneur, mais c'est trop, c'est beaucoup. Pourquoi c'est toujours moi qui dois passer par des situations comme ça, par des épreuves ? C'est toujours moi, ça n'arrive qu'à moi. Non, ce n'est pas seulement à toi. Le Seigneur permet ces choses à tous ces enfants, à tous ceux qui l'appartiennent, à tous ceux qui veulent vraiment devenir comme lui, pour avoir la vie de Christ. Et nous sommes appelés à demeurer en lui, comme il nous a expliqué plus loin. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous sommes purifiés par cette parole que le Seigneur a déjà annoncée. Cette parole nous rend purs devant lui. Et il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand nous demeurons en lui, il demeure en nous. Comme les serments ne paient de lui-même, porter des fruits, comme les serments ne paient de lui-même, porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est clair. On ne peut pas porter des fruits en dehors de Jésus. On ne peut pas être agréable en dehors de Jésus. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons demeurer en Jésus. Si nous voulons être agréable à Jésus, nous devons être en lui. Il nous a donné cet exemple. Il dit, regardez les serments. comme les serments ne paient lui-même, porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Avez-vous déjà un serment qui produit des fruits sans être attaché au cèpe? Impossible. Impossible. S'il est détaché, c'est-à-dire, il est mort, sec, prêt pour être brûlé. Et c'est comme ça, quand on n'a pas cette communion avec le Seigneur, quand nous ne sommes pas attachés avec lui, nous sommes secs. On ne sert à rien. Et on va tout condamner, on va tout juger, peut-être on va mal parler de l'église, on va mal parler du pasteur, on va critiquer des frères, des sœurs qui sont là. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas attachés. Il dit, c'est impossible que quand les serments sont attachés, ne produisent pas de fruits. Mais quand il est attaché, il produit des fruits. Amen. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça l'évangile que nous attendons. Cet évangile fait une œuvre dans notre cœur pour que nous portions des fruits. Ce n'est pas pour que nous restions les mêmes. Ça vient pour nous changer. Ça vient pour nous transformer, transformer nos cœurs, transformer nos vies. Il dit, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sœur, vous êtes le sœur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est comme s'il répète la même chose. Mais c'est très important. Ce n'est pas qu'il avait oublié, qu'il avait déjà dit que je suis les sarments, que vous êtes les sœurs. Et là encore, il se répète, je suis les sarments. Non. Quand le Seigneur parle comme ça, c'est que la chose est très importante. c'est pour que ça pénètre bien notre cœur, qu'il puisse avoir de la place. Et il dit, là je vais vous montrer encore une chose, il dit, maintenant sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui veulent faire des choses mais sans Jésus. On veut même plaire, même à l'église, on veut plaire à Dieu mais sans Jésus. Ça arrive. Parce que quand tu viens avec un cœur tordu, un cœur qui n'est pas droit, un cœur fermé, mais c'est ça. Comment le Seigneur n'est pas là? On doit d'abord se répentir, reconnaître son état et crier au Seigneur parce que je veux demeurer en lui. Vous savez, le Seigneur revient bientôt, mes frères. Jésus revient bientôt. Comment il aimerait trouver cette église sans tâche? Il aimerait trouver l'amour dans notre cœur. Cet amour de Dieu. Cet amour qui nous pousse toujours à donner nos vies. À lui être agréable. À marcher comme lui. À être attaché à lui. En demeurant en lui. En demeurant en lui, il dit, si vous êtes en moi, si vous demeurez en moi, vous pouvez tout faire. si quelqu'un ne demeure pas en moi. Non. Verset 6. On revient d'abord sur verset 5. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien. Sans Jésus, notre vie n'a pas de sens. Sans Jésus, nos études n'ont pas de sens. Sans Jésus, notre travail n'a pas de sens. Dans tout ce que nous pouvons faire, sans Jésus, donc nous sommes voués déjà à l'échec. C'est déjà voué à l'échec. On doit associer Jésus dans tout parce que nous l'appartenons. Il dit, vous demeurez en moi. On peut organiser des choses, mais si Jésus n'est pas là avec nous, on ne peut rien faire. Il n'y aura pas quelque chose de bon qui va sortir là-dedans. Peut-être qu'on peut obtenir notre diplôme, mais ça sera sans Jésus. Un diplôme sans Jésus, je vous dis, c'est triste. Jésus n'est pas contre les études. Jésus n'est pas contre le travail. Mais on doit tout faire avec lui. On doit tout faire avec lui. C'est là, tu verras qu'on ne sera pas comme les gens du monde. On ne se comportera pas comme les gens du monde. On ne parlera pas comme eux. On sera différents. On sera contre une lumière. On sera une lumière au milieu de nos collègues, de travail, de nos collègues de classe, de nos amis. On sera comme une lumière parce qu'on sera différents. Et c'est le Seigneur qui va faire ça. Il y aura des fruits que tu vas produire que même ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur auront besoin. Parce que vous connaissez, tout le monde a besoin de vie. Et quand tu as des bons fruits comme ça, même le monde aura besoin de toi. Tu seras une bénédiction pour les mondes. Tu éduferas tout le monde. À l'église encore, tu seras une bénédiction pour l'église. En dehors, tu seras une bénédiction parce que tu produis des fruits. Tu es attaché avec Jésus. Voilà l'avantage. Ce n'est pas pour rien qu'on est attaché à Jésus. Parce qu'en lui, nous avons tout. En lui, nous avons tout, mes frères, il n'y a rien dans le monde. En dehors de Jésus, il n'y a rien de bon. C'est pour cela qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien de bon dans le monde. On peut peut-être être tenté de voir qu'il y a des bonnes choses dans le monde. On peut envier le monde. On peut penser même qu'ils sont bien dans le monde. Non. Mensonge du diable. Mensonge du diable. On est bien qu'il est dans le Seigneur. On est bien qu'on demeure en lui. Et que lui aussi demeure en nous. On doit demeurer en lui et lui et nous en lui. Mes frères, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre comme ça à la légère, conduire notre vie, mener notre vie comme nous voulons, avoir notre vie dans nos mains. Non. La vie chrétienne, c'est soumettre notre vie. Accepter que le Seigneur fasse son œuvre dans notre cœur. C'est ça, c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, il doit d'abord faire quoi? C'est la plus loin, Paul dira. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Parce qu'on est censé connaître ces choses, c'est parce que dès le départ, on donne notre vie à Christ. Maintenant, moi je ne pense pas que Christ peut t'amener à aller convoiter encore le monde. S'il demeure en toi. Je ne pense pas. Alors, vous avez la réponse vous-même quand vous convoitez encore le monde, là, c'est la question qui peut venir et dire est-ce que Christ demeure en moi? Pourquoi je convoite encore ceux qui sont dans le monde? Pourquoi je convoite encore ceux qui sont dans le monde? Parce que si Christ demeure en moi, je ne convoiterai plus le monde. Ma première préoccupation c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. faire la volonté de Dieu, aimer le plan de Dieu pour moi. Entendre la voix de Dieu. J'ai entendu le Seigneur me parler à travers ses serviteurs. Moi-même, il y avait cette conviction que je dois partir en Afrique. Vous savez, ce n'est pas facile d'accepter de retourner en Afrique. Mais quand on retourne là-bas, on sait ce qui nous attend. Je savais. mais je n'avais pas mesuré à quel point ça sera encore. Parce que je ne savais pas que j'allais me retrouver devant une grande rivière. Et là, je pose la question tout simplement, bonnement, mais où est le pont pour traverser? J'étais vraiment sincère. Et ils me disent il n'y a pas de pont. Je dis, mais comment on va traverser de l'autre côté? Ils disent, on va prendre la pirogue. Alors là, si vous n'êtes pas appelé, vous dites, je m'arrête là, je retourne dans le même bus. Donc là, c'était après avoir parcouru 17 heures de route. 17 heures de route. Mais quelque part, tu vois, c'est vrai qu'après, tu ne comprends pas ce qui est sur place. Là, en route, il y avait, de la rébellion, mais c'est quoi ça, Seigneur? Ça, c'est quel genre de voyage? Je suis habitué de prendre les TGV. Là, je me retrouve en brousse, forêt, il n'y a pas de route. C'est des coups battus partout quand tu descends de ton truc. Souvent, quand on fait un bon voyage comme ça, on est, ah, vous avez fait un bon voyage? Je dis, oui, j'ai fait un bon, je ne sais pas, je ne sais même pas si vous avez demandé, vous avez fait un bon voyage? Je ne me rappelle pas. Mais c'était dur. Pour vous dire que c'était dur, pourtant, ce n'était pas une distance extraordinaire à 400 kilomètres de Kinshasa, mais comme il n'y a pas de route, c'est long. Et vous savez, dans tout ça, j'ai dit ça pourquoi? C'est pour dire que le Seigneur peut vous passer par un chemin, peut-être vous, vous ne comprenez pas, ne cherchez même pas à comprendre, mais seulement accepter que de le départ, vous avez dit que le Seigneur, je te donne ma vie. Et quand vous vous rappelez de ça, je vous dis, oh c'est vrai, donc c'est la mort qui doit agir là. Parce que je n'ai jamais vu un cadavre en train de discuter. Ah non, les cadavres ne veulent pas se réveiller pour dire, ah j'ai fait 17 heures de route. Non, c'est ça là où le Seigneur veut nous amener, à mourir à toutes ces choses, à laisser le Seigneur faire. Mais je vous dis, c'est un chemin. Ce n'est pas facile parce que le Seigneur lui-même nous a montré que ce n'est pas facile. Il y aura des persécutions, il y aura ça. Tout ça, il avait expliqué à ses disciples. On va vous accuser faussement, il y aura des témoignages, faux témoignages contre vous, les gens vont parler de mal de vous, mais vous, qu'est-ce qu'il nous a dit? Demirez en moi. Demirez en moi. Et lorsque nous sommes en lui, mais c'est sa vie qui nous accompagne, c'est la victoire qui nous accompagne parce que sur la croix, le Seigneur a vaincu. Et voilà notre vie. Et quand on passe par ces moments, moi je ne pensais pas le moment de garder notre cœur. Si le Seigneur est en nous, on va glorifier le Seigneur. On va rendre gloire au Seigneur parce qu'après avoir parcouru du 7 heures, pendant du 7 heures comme ça, arrivé, le même jour-là, on devrait encore prêcher. Je ne vous dis pas dans quel état on était. Tu me regardes, tu dis, mais c'est un zombie. Parce que quand je faisais comme ça, ma main était rouge avec la poussière. Tu fais ça. Tu es comme quelqu'un qui a mis le masque. Mais dur, tu sais. L'après-midi, on vous dit, les pasteurs sont déjà, tous les pasteurs sont déjà avertis que vous êtes arrivé et la réunion commence ce soir. Ok. Mais, c'est vrai, le Seigneur n'est pas un menteur. Lorsque vous demeurez en lui et que lui demeure en vous, il va vous donner la force. Il va vous donner la force. Et on était comme des gens qui étaient là, qui n'avaient même pas fait cette longue distance. Et on a porté la parole. Et les gens étaient touchés d'entendre pour la première fois l'évangile de la croix. J'étais touché. J'ai dit, mais regardez, mais si j'avais gardé ma vie, ou si j'avais refusé de dire que non, non, moi c'est Paris, je reste à Paris. Mais comment ces gens-là pouvaient entendre que c'est qu'ils avaient entendu? Le Seigneur a ses enfants partout. On ne peut pas limiter le Seigneur. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas l'image qu'on nous donne. Il n'y a pas de serpents partout. Tu sortes un serpent, les lions, tu as les tigres qui te regardent. Non, ce n'est pas comme ça. Non, parce qu'il y a cette image-là, quand ça vient, non, il ne faut pas avoir peur d'Afrique. C'est bon l'Afrique, regardez-moi comment je suis, en bonne santé. Mais c'est pour vous dire que, vous savez, le Seigneur ne peut pas, il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de notre force. Amen. Toute tentation qui nous arrive, le Seigneur sait que nous pouvons le surmonter. Le Seigneur sait, avec sa force en nous. Il ne sait pas ce qu'il a vaincu le monde. Et s'il demeure en nous, même s'il y a une tentation devant nous, il va permettre que nous ayons toujours la force de la surmonter. C'est extraordinaire. d'avoir un Dieu pareil, un Dieu puissant, c'est lui qui peut nous donner tout. Mais comment nous, nous vivons dans la peur? On a peur de tout. On a peur des moustiques. Mais je suis allé là-bas, je n'ai pas pris le traitement des malariats. Le Seigneur m'a aidé. J'ai pris des médicaments avant de partir ici. Et quand je suis arrivé, presque une année, je ne suis pas tombé malade. Pourtant, les moustiques m'épiquent. Mais, c'est le Seigneur qui nous protège. N'essayons pas de garder nos vies, d'essayer de faire comprendre à Dieu. c'est grave. Des fois, on fait comprendre à Dieu que, si c'est ma santé, Seigneur, ou bien, tu sais, Seigneur, moi, je ne peux, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter la vie peut-être de médecin. Là, je ne vise pas personne ici. Vraiment, vous faites tout avec conviction dans votre cœur. mais, le Seigneur n'est pas limité avec toutes ces choses-là. Le Seigneur est capable de nous protéger parce que j'ai trouvé là-bas des gens qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas accès aux soins comme nous ici, qui ont 90 ans. Et je me suis demandé mais comment ils font? Parce que moi, j'avais peur. Bien que j'étais là-bas, je ne prenais que l'eau des bouteilles. Mais eux, ce n'est pas ça. Ils bevaient, tu vois l'eau comme ça, ils prennent ça, ils boivent. Je dis, si je prends ça, je peux tomber malade. Mais non. Pour eux, ils ont des anticorps. Mais le Seigneur fera toujours de sorte que vous soyez bien, vous soyez protégé. Alors, s'il y a quelque chose dans votre cœur pour faire le plan du Seigneur, n'essayez pas de regarder ça dans le naturel. Parce qu'on ne voit pas le Seigneur. Pourtant, il dit, si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, ça, c'est par la foi, ça. Il faut avoir une foi. C'est de la folie même si tu veux expliquer ça au monde. Le monde ne te comprendra pas parce que c'est par la foi que Jésus-Christ vit sa vie en nous. C'est par la foi qu'il opère tout en nous. C'est par la foi. La foi doit intervenir dans notre cœur. On doit savoir que ce n'est pas moi. C'est vrai, je peux prendre soin de moi, je vais essayer de surveiller ma santé. C'est vrai, mais sachez qu'il y a le médecin par excellence. C'est Jésus. C'est Jésus. Et là, ça demande un pas de foi. on sait qu'il demeure à moi. Quand il demeure à moi, oh, mais c'est c'est la vie, c'est ça la vie. La vie, ce n'est pas ce que le monde dit. Dans l'église, vous ne vivez pas dans le monde. Nous vivons. Nous sommes libres. Ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves des passions, je ne sais pas, de beaucoup de choses. dans le monde. Mais c'est dans le Seigneur que nous sommes libres. C'est Jésus qui nous rend libres. Ce n'est pas le monde. Le monde, les gens qui sont dans le monde sont prisonniers du diable. Ah oui. Ça, c'est des choses spirituelles. On peut voir ça comme ça avec les yeux naturels. On dit, ils sont bien dans le monde. Non, ils ne sont pas bien. Ils souffrent dans le monde. ils souffrent. Ils n'ont pas la paix que toi et moi, nous avons. Parce que la paix, c'est en Jésus-Christ. La paix, c'est Jésus qui donne à ses enfants. Il ne donne pas, il a dit, ce n'est pas le monde qui peut vous donner cette paix. Mais moi, je la donne à mes enfants. mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nos cœurs puissent réaliser l'amour de Dieu pour nous. Comment le Seigneur nous aime. On peut penser que quand il nous monde, il nous taille, non, le Seigneur ne nous aime pas. C'est comme ça, c'est ça, on pouvait dire, mais pourquoi le vigneron est en train de me tailler, couper, pourtant, j'ai produit des fruits. Mais ici, selon l'explication du Seigneur, ici, il nous montre que quand on taille, ou bien les gens qui ont fait des études sur ça, quand ils taillent un sarment comme ça, qui avait produit des fruits, l'année prochaine, il va encore produire beaucoup de fruits. C'est-à-dire, nous aussi, quand nous passons cette étape d'épreuve, ne pensez pas que là, maintenant, je peux me reposer, j'ai dit, j'ai la victoire, c'est bien, maintenant, je suis dans mon confort. Non, le Seigneur fait encore des tailles, coupées, retranchées pour que tu puisses produire encore plus de fruits. et ça, ça fait mal. Et quand on brise, on est malléable, comme Jean lui a dit ce matin, nous sommes malléables entre ses mains. c'est là, c'est là où, maintenant, Christ, demeure en nous. Il veut nous façonner, il veut nous changer, à sa manière, pas à notre manière. Parce que souvent, on aimerait que les choses s'effacent à notre manière, mais notre manière, c'est la catastrophe. C'est pire, à notre manière. On est triste après, on pleure. On commence à dire, mais Seigneur, m'a abandonné. Personne ne me comprend, mais non. Regarde si, il demeure en toi. Regarde si, réellement, le Seigneur demeure en toi. C'est comme ça qu'on produira des fruits. Il dit, verset 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les serments, et il sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. Vous voyez les risques. Il y a beaucoup de gens qui prennent ces risques, d'équité, d'équité sous la grâce et d'aller en dehors de la grâce. C'est comme si, là, tu es là protégé, la pluie tombe à l'extérieur, là, il pleut dehors, mais on est tous protégés. Mais toi, tu dis, non, 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 je vais sortir dehors. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu seras mouillé. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et comment on est tous dans la bergerie? Le Seigneur nous garde comme les bons bergers. Il nous avertit tout le temps qu'il y a des loups ravisseurs dehors, il ne faut pas sortir. Mais tu vois des brébis qui sont là. C'est des brébis galeuses, on les appelle. Ah non! Elle sort, elle part. Et à l'insu même du berger qui est là, soudain, on l'appelle, non, il y a ta brébis qui a été mordie par le loup. Souvent, les enfants de Dieu font, nous avons cette attitude-là. Et quand ça nous attrape là-bas, dehors, c'est là où maintenant, on sait qu'il y a l'église, il y a mon père, il y a le pasteur. Mais, moi je crois, ce matin, nous avons besoin que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions comprendre la grâce que nous avons. On se prive de beaucoup de choses. Le Seigneur a tout accompli pour nous. Le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Si nous quittons cette grâce, nous devenons secs. Si nous ne demeurons pas en lui et que lui ne demeure pas en nous, nous sommes voués à l'échec. Nous pouvons faire tous les efforts du monde, ça sera en vain. Je vous ai dit, vous pouvez même faire des études, être sûr dans vos études, avoir des diplômes, avoir même un bon travail, pour vous, selon le monde, mais ça ne sera pas la gloire du Seigneur. ça sera un travail sans Jésus, mais ça sera bien triste. Parce qu'il y a des gens qui pensent que avoir fait des études, des bonnes études, il a fini son diplôme, il a un bon travail, c'est ça la vie, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est en Jésus-Christ. Si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, et le Seigneur a besoin de vivre sa vie en nous, c'est ce qui l'attend de nous. Ce cœur ouvert, ce cœur qui est prêt à l'accepter, à dire, « Seigneur, viens, je capitule ce matin, j'ai compris que j'avais pris d'autres chemins, mais je reviens. » Le Seigneur ne rejette personne. Son plan, ce n'est pas de mettre dehors pour qu'on soit brûlé. Ce matin, la grâce du Seigneur est encore là. Ce matin, sa grâce est encore là. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais il te montre les dangers qu'il y a quand tu les quittes. Quand tu sors de cette grâce, quand le Seigneur ne vit plus sa vie en nous, regarde tous ces dangers qui nous guettent, qui nous attend dehors. « Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Là, c'est le Seigneur qui parle, et maintenant, il nous montre la richesse de ses paroles. Et comment avec ses paroles, nous sommes riches, nous avons tout. Il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Et combien de fois, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas comme ça par des choses du monde. La foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de ce que je lis, de ce que j'entends. C'est ça. Quand cette parole demeure en moi, le Seigneur dit, « Maintenant, demandez tout ce que vous voudrez. » C'est écrit comme ça ? « Tout ce que vous voudrez, vous sera accordé. » Mais dans le plan du Seigneur toujours. Quand nous sommes dans son plan, tout ce que nous demandons, selon sa volonté, il nous écoute. Il nous donne. Dans son plan. Parce qu'il sait qu'il sait là où tu te tiens. Comme Jean lui a dit, « Si tu n'es pas... » Il sait que là, tu ne demeures pas en lui. Mais il ne peut pas te donner. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, ça sera... ça va te détruire. Ça va te détruire. Mais Dieu ne veut pas voir ta destruction. Il ne veut pas te voir te détruire comme ça. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va me sauver. Voilà ce qui intéresse le Seigneur. Et ce matin, moi, j'aimerais que chacun de nous puissions réaliser la grâce que nous avons. D'avoir Jésus dans notre vie. C'est plus que tout autre chose. C'est plus que l'or et les diamants. C'est plus que tout, je ne sais pas, toutes les pierres précieuses du monde. C'est vrai. C'est plus que toutes les richesses même du monde. Avoir Jésus, c'est comme ils disent, oh mais ce tableau a une valeur inestimable. Je ne sais même pas, avoir Jésus, il y a un prix. Mais le prix, c'est le sang, son sang là qui a versé. c'est sa vie qui l'a donné. Et ça, tu ne peux pas le comparer. Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de semblable. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous voulons que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. Portons des fruits. Portons des fruits. l'âge, même le monde aura envie même de devenir chrétien. Oui, il y aura des gens qui vont seulement regarder ta vie et dire j'aimerais être un chrétien. Ah oui, j'aimerais devenir une chrétienne. Si nous portons des fruits. Sans même que nous parlent, sans même que nous puissions témoigner. Parce que moi, j'ai déjà vécu des témoignages comme ça. j'ai connu le Seigneur j'avais 20 ans. Souvent, c'est cet âge-là que j'ai remarqué. Le Seigneur nous appelle. Mais moi, je l'ai connu à 20 ans et je ne savais pas que chaque fois que j'ai passé, j'étais jeune. Pourtant, dans les années 80, vous savez, c'était encore le mouvement disco, c'était des... Tu vois, tout le monde voulait être comme Michael Jackson, tous les jeunes de mon âge à cette époque-là. Et il y avait de la musique, tout ça. Mais ils me voient moi, je vais à l'église. Bizarre. Et surtout en Afrique, je viens d'un pays où... C'est un pays de musiciens là-bas. Des artistes. Ils aiment la musique. Mais je n'étais pas intéressé à ces choses. Moi, j'avais la soif. Je commence même, je suis venu au Seigneur, bien que j'étais fils du pasteur, mais je n'ai jamais voulu être dans l'église de mon père. J'étais rebelle. Je faisais ma vie. Mais un jour, comme ça, à 20 ans, alors que j'ai passé, j'entends des chants un dimanche, comme ça. Des chants, des gens chantaient. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'églises comme on en trouve aujourd'hui. Et c'était rare. J'entends des chants dans les années 80. À moi-même, je me suis dit, dimanche prochain, je viendrai assister dans cette église-là. Et je suis parti. Et dimanche prochain, qu'est-ce qui se passe? Je viens. Vers 9h, 9h30, comme ça. Je me pointe, là, il n'y avait personne. J'ai dit, droit d'église. Il n'y a personne. Mes renseignes disent, non, non, ça, c'est un groupe de prières. On s'est réunis ici que l'après-midi, dimanche après-midi. Parce que les matins, ils permettent que les gens partent dans leurs églises. Et c'est l'après-midi qu'ils vont tous se réunir. Vous connaissez, c'était l'époque où le groupe de prières charismatiques était en vogue. Ça a commencé à... Alors, c'était cette période-là. C'était dans un groupe de prières charismatiques que je m'étais converti. J'avais donné ma vie au Seigneur. et je suis arrivé à 9h30. On m'a dit, non, les gens vont commencer à arriver ici vers 13h, 14h. Je ne suis pas parti chez moi, je suis resté. Tellement que j'avais soif. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais soif du Seigneur. Je voulais connaître le Seigneur. Je voyais que ma vie sans lui, je ne pouvais pas vivre. Ça, c'était moi. Et j'ai entendu jusqu'à 14h, quand les gens commencent à venir, j'étais là aussi avec eux. Vous voyez comment le Seigneur conduit les choses. Le Seigneur nous connaît quand nous sommes encore des masses informes dans le ventre de nos mamans. Le Seigneur nous met déjà à part. Et c'est pour vous dire que lorsque vous demeurez en lui, le Seigneur va vous conduire toujours. et que votre vie soit en lui. Il va vous montrer toujours les chemins. Même quand vous croyez que bon, là, il ne voit pas. Même lorsque tu es encore dans le monde, c'est lui qui t'a conduit. Quand tu regardes bien ton parcours, tu vas voir mais comment je comment je fais pour sortir de ces situations. C'est le Seigneur qui était là. Parce qu'il te connaissait. on ne peut pas les limiter, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas limiter le Seigneur. Il dit les gens verront des fruits et ils glorifieront le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas ce que l'église est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont peur même de devenir des chrétiens. mais nous avons un défi à rélever vous et moi. Moi, je viens d'Afrique, de mon pays, là-bas, j'ai vu, il y a des gens qui ont peur aujourd'hui de devenir des chrétiens. On a même honte de se présenter comme pasteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Il y a des chrétiens de non seulement, des religieux qui ne vivent pas la vie de Christ. Mais tous les dimanches, les églises sont pleines, remplies de gens, mais quand elles sortent de là, il n'y a pas de fruits. Mais le Seigneur a fait que nous puissions entendre l'évangile et la croix pour nous changer, pour lui permettre. C'est dommage d'être là d'entendre cet évangile et c'est triste si nous ne produisons pas de fruits. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile qui peut nous montrer notre état, qui peut amener la maturité à nous. Il n'y a que l'évangile et la croix. Qui peut amener la maturité à nous. Qui peut faire que chacun de nous comme nous sommes là, nous portions des fruits. Amen. C'est cet évangile puissant. Et moi, je vais vous encourager et je m'encourage aussi que nous demeurions dans cet évangile et que si ces paroles demeurent en nous, tout ce que nous pouvons demander au Seigneur, si nous pouvons crier au Seigneur, Seigneur, change-nous, Seigneur, transforme nos vies, il les fera. Seigneur, tu connais mes faiblesses, Seigneur, je vais te soumettre à ma vie, il les fera. Parce que ce ne sera pas par ta force, mais par sa grâce. Parce que c'est comme son plan est de te sauver, le Seigneur va le faire. Il le fera pour la gloire de son nom. C'est parce que nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Le monde a besoin de ce fruit. L'Église a besoin de ce fruit. et si seulement nous demeurons en lui. C'est une longue lecture, je ne peux pas tout finir aujourd'hui. Mais, c'est une joie aujourd'hui de partager avec vous ces paroles, de réaliser que le Seigneur nous aime, de réaliser que le Seigneur est dans le coup, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne peut pas nous donner des choses difficiles. Il dit prenez mon jour. car il est doux et léger. Mon fardeau est léger. Le Seigneur ne peut pas nous tromper. Si nous a demandé de lui donner nos vies pour que la mort intervienne en nous, ce n'est pas pour nous faire du mal. Amen. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Alors, il dit comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi, demeurez dans mon amour, demeurez dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, enfin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ah, quelle parole. ça c'est c'est un papa qui nous aime. C'est un père qui aime ses enfants. Ça c'est c'est formidable d'entendre de telles paroles. Si nous gardons ces paroles, les commandements dont le Seigneur parle ici, la religion ici parle de sa parole. Il ne parle pas des lois ici, il parle de sa parole. Si cette parole demeure en nous, c'est son amour qui est là. et ça va nous pousser toujours à aimer, à aimer notre frère, à aimer notre soeur, à aimer notre prochain, à donner notre vie. Ça va nous donner toujours cette envie de chercher son plan, de chercher premièrement le royaume. Parce que comme je vous ai dit, s'il est en nous, s'il vit sa vie en nous, jamais, jamais il nous conduira dans le monde. Jamais impossible. C'est pour cela, le Seigneur est amour. Il nous aime. Il veut que cet amour demeure aussi en nous. Oui Seigneur, tu nous appelles à nous incliner devant toi, à incliner notre volonté. Nous ne pouvons pas dire que nous t'apportons si nous allons chercher dans le monde des réponses, si nous ne te faisons pas confiance. Mais aujourd'hui Seigneur, tu nous, dans ta grâce, tu nous appelles tu nous attires chacun. Si nous sommes perdus pendant cette semaine, si nous sommes allés loin dans ce monde, si nous n'avons pas cherché en toi la solution, c'est parce que nous avons regardé à ce monde. Et Seigneur, nous ressentons aujourd'hui que tu nous appelles, que ta grâce est là, que tu nous dis que si nous nous repentons, tu nous pardonnes, tu nous restaures et tu nous ramènes à toi. Seigneur, nous ne voulons pas prendre ce repas sans être déterminé dans notre cœur à te suivre. ce repas t'a coûté ta vie, tu as donné ta vie pour nous, gratuitement. Et nous Seigneur, au lieu de profiter, nous allons dans le monde. Alors Seigneur, ce matin, tu nous rappelles, tu nous appelles à revenir à toi de tout notre cœur. Comme a dit Pierre, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les bons métiers qu'on peut avoir qui vont changer notre vie. Il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que ton sacrifice sur la croix qui nous change et qui nous transforme. C'est pourquoi ce matin, tu nous appelles tous ceux qui sont loin à venir faire un pas devant toi, à s'approcher de toi et à te demander pardon afin qu'ils puissent retrouver ce contact avec toi ou s'ils ne l'ont jamais eu, Seigneur, qu'ils puissent avoir ce contact avec toi parce que pour eux, comme pour moi, tu as payé ta vie, tu as payé de ta vie pour me sauver, pour me restaurer. Et je ne veux pas considérer ces choses comme des choses futiles, mais au contraire comme des choses précieuses que tu places ce matin devant nous, Seigneur. Seigneur, si quelqu'un est loin, qu'il puisse revenir à toi ce matin, Seigneur. Je te prie que tu le convainces toi-même de péché, de justice et de jugement, qu'il sente ta voix qui l'appelle. Seigneur, c'est un cadeau que tu nous fais encore parce que toi, tu ne te décourages pas avec nous, même si nous sommes loin, tu nous attires toujours à toi pour que nous puissions venir, nous repentir, nous humilier et accepter ton sacrifice, Seigneur, pour nos vies. Et quand nous sommes à toi, Seigneur, on est tellement mieux. Et c'est ça ce bonheur, cette joie de te connaître, Seigneur, d'être à toi, de pouvoir t'appartenir, de pouvoir être conduit par toi, dirigé par toi. Merci, Seigneur, que ce matin, nous puissions prendre ce pain et ce vin en reconnaissance de ce que tu as fait pour nous. Et si nous sommes indignes, nous ne prenons pas, Seigneur, nous ne prenons pas, mais nous nous repentons, nous te demandons pardon et tu viens et tu nous pardonnes et tu nous restaures. Seigneur, c'est à nous de nous décider. Tu ne peux pas décider pour nous. Toi, tu nous as créés libres. Mais si nous nous décidons de revenir à toi, de te demander pardon pour la vie loin de toi que nous avons menée cette semaine ou les semaines précédentes, Seigneur, nous revenons à toi tout notre cœur et tu nous pardonnes comme le fils prodigue. Tu l'attends même, tu lui tends la main pour qu'il puisse s'approcher, retrouver cette condition de fils et afin qu'il puisse ressentir l'amour de son père. Merci Seigneur pour ton sacrifice. de son père. Merci.